On a commencé notre culte en chantant Hosanna. Hosanna, c'est le cri de la foule qui accueille Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Nous sommes le dimanche des rameaux. Je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui sur une forme toute particulière de l'accueil du Seigneur dans nos vies. Parce que je voudrais qu'on continue notre série de prédications inspirées par les Jeux Olympiques. L'important, est-ce que c'est vraiment de participer ? Et le conseil m'a sollicité pour vous parler d'une de mes spécialités, le repos. Alors je vous propose de lire d'abord le psaume 127. Alors je vais lire cette version. « Chant pour ceux qui montent à Jérusalem » de Salomon. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les maçons se donnent du mal en vain. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, les veilleurs montent la garde en vain. En vain, vous aussi, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard, en vain, vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à celui qu'il aime pendant qu'il dort. Des enfants, voilà le véritable héritage, la récompense que donne le Seigneur. Les fils que l'on a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux celui qui en remplit son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il discutera avec ses ennemis à la porte de la ville. Et puis nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 1 à 11. « Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos dont Dieu a dit « Dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le lieu de repos que je leur ai préparé. » Il l'a dit alors que son œuvre avait été achevée dès la création du monde. En effet, il est dit quelque part ceci à propos du septième jour. « Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. » Il est dit aussi dans le passage déjà cité « Ils n'entreront jamais dans le lieu de repos que je leur ai préparé. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la bonne nouvelle ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres personnes d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, appelé « Aujourd'hui ». Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité « Si vous entendez la voix de Dieu, aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. » En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu. « Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. Voilà, alors, à première lecture, des textes, des idées sympathiques. Ça parle de repos, ça parle de laisser faire le Seigneur. C'est assez agréable, ce petit hamac-là. On se repose, on aspire, on aspire à ça souvent, de se dire « enfin ce moment où on peut s'arrêter dans cette course incessante dans laquelle nous sommes comme enchaînés. » Dans ces deux textes que nous avons lus, le psaume et l'épître aux Hébreux, il y a à chaque fois ces deux idées qu'on a parfois un peu du mal à distinguer. Il y a le repos physique, celui qu'on connaît après une journée épuisante de travail, et puis le repos spirituel. Et on va essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que ce repos spirituel. Je n'oublie pas qu'on est dans une série sur les Jeux olympiques, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je voudrais commencer par essayer d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire par ce psaume. Parce que finalement, ce psaume, il n'est pas facile à entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement passé dans notre mentalité de tout contrôler, d'être sûr que tout va bien, tout est OK, qu'on a vérifié chaque élément. On veut bien faire notre travail, mais du coup, on a pris l'habitude de tout contrôler. Et le problème, c'est que ça nous donne un certain nombre d'habitudes qui font que lorsque nous sommes dans une situation où, au contraire, il faut arrêter de contrôler, et il faut dire « Seigneur, c'est toi qui contrôles », eh bien, on en perd un peu l'habitude, on ne sait plus trop comment faire. Et donc, il faut être vigilant à ce que nos habitudes techniques nécessaires pour bien faire notre travail. Je ne suis pas en train de vous dire « on arrête tous les contrôles qualité et on dit au patron, non, non, mais c'est le Seigneur qui s'en occupe ». Non, évidemment. Mais nos habitudes techniques ne doivent pas nous empêcher de voir ce que le Seigneur veut nous dire et là où nous devons le laisser faire. Le psaume nous dit « si le Seigneur n'est pas à la manœuvre, alors votre travail est vain ». Il ne nous dit pas que notre travail est vain de toute façon. Il nous dit que notre travail est vain si ce n'est pas le Seigneur qui construit la maison, qui garde la ville. Alors, il y a parfois où, dans notre habitude de vouloir tout contrôler, de savoir comment ça se passe, on se dit « mais moi j'aimerais bien du coup savoir comment travaille le Seigneur, comme ça je peux un peu voir où je dois m'arrêter de contrôler les choses et où il faut que je le laisse faire ». Si je sais comment il travaille, eh bien, à ce moment-là, je pourrais savoir quand est-ce qu'il faut m'arrêter. Je vais peut-être, certains d'entre vous ont déjà entendu cette histoire que j'ai racontée, je vais la redire. C'était un pasteur missionnaire anglais qui allait en Chine au XIXe siècle. Il a porté beaucoup d'argent à un hôpital pour faire de gros travaux et avec cette grosse somme d'argent dans leur bagage, le missionnaire et le directeur de l'hôpital sont allés jusqu'à l'hôpital en deux jours de marche pour apporter cet argent et commencer les travaux. Et quelques temps après, un bandit de grand chemin, très très connu dans la région, a été blessé et on l'a amené à l'hôpital pour le soigner. Et il a demandé à voir le directeur et le missionnaire. Et il leur a dit, voilà, quand, monsieur le missionnaire, vous êtes arrivé dans le pays, je savais que vous aviez tout cet argent et je vous ai suivi pour vous attaquer avec toute ma troupe, pour vous attaquer la nuit, pour vous voler l'argent. Alors le missionnaire lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas attaqué ? Il dit, parce qu'on est allé voir pour vous attaquer et vous étiez gardés par 24 hommes en armes. Alors le missionnaire, étonné, quelques temps plus tard est retourné dans son église d'origine au Royaume-Uni et il a raconté cette histoire et un responsable de l'église lui a dit, mais c'était quand la date précise où ça vous est arrivé ? Alors le missionnaire lui a répondu, il lui a dit, mais à cette date-là, nous étions 24 ici, dans cette église, à prier pour vous. Le Seigneur agit. Et il agit sans forcément nous prévenir qu'il agit. Dimanche dernier, Jonathan nous a demandé de prier pour lui, il nous a dit combien ça changeait les choses dans les rencontres qu'il avait à vivre. Pour ma part, il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de me dire, je suis sûr que quelqu'un prie pour moi en ce moment, parce que ce que je traverse, je ne le traverse pas comme ça devrait se passer. Je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Et ça ne vient pas de moi. Et donc, lorsque le psaume nous dit qu'il faut que le Seigneur construise la maison, qu'il garde la ville, eh bien, on ne sait pas comment il le fait. On n'imagine pas tout ce que le Seigneur a en réserve dans ses moyens d'action pour arriver à ce qu'il veut faire. Mais nous avons un levier, c'est la prière. C'est la prière confiante. Et donc, une première chose que nous pouvons retenir de ce psaume, c'est de prier les uns pour les autres, pour laisser libre cours au Seigneur, pour que ce soit lui qui agisse. La deuxième partie du psaume est peut-être plus complexe à entendre. Les fils sont une promesse de Dieu, une récompense même de Dieu. Or, il y en a parmi vous qui luttent avec leurs enfants, il y en a pour qui ce n'est pas facile. D'un autre côté, il y en a qui essayent d'avoir des enfants, qui en voudraient, qui n'y arrivent pas. Alors, pourquoi ce psaume parle des enfants comme d'une récompense ? Il faut comprendre que, dans la pensée du Premier Testament, on ne raisonne pas en termes d'individus, comme nous sommes amenés à le faire aujourd'hui, mais on fonctionne en termes de clans, de tribus, de familles élargies. Et avoir des fils, comme dit le psaume, on peut comprendre des enfants, bien sûr, c'est la certitude d'être plus nombreux pour s'appuyer les uns sur les autres, pour se soutenir quand les difficultés approchent, quand il faut défendre la ville, comme dit le psaume, c'est-à-dire quand il faut faire face à l'adversité. Avec le Nouveau Testament, il y a un changement qui s'opère. Évidemment, dans le Nouveau Testament, on est toujours dans une société où la famille élargie compte beaucoup, mais on commence à penser en termes d'individus, parce que, dans le Nouveau Testament, ce sont des individus à qui il est proposé, pour chacun, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, la famille reste importante, et c'est pour ça que l'Église est appelée la famille de Dieu. Comme le dit Jésus, « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, on pourrait dire mon fils, ma fille. » Et du coup, je voudrais me pencher sur l'enchaînement de ces deux idées. Le Seigneur en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort, et puis les fils sont une richesse. Parce que si on y réfléchit, c'est bien ce qui se passe lorsqu'une femme attend un enfant. Nous n'avons rien à faire pour faire grandir les enfants dans le ventre de leur mère. Ce n'est pas de se lever plus tôt ou de se coucher plus tard qui va faire que l'enfant va grandir plus ou moins vite. C'est même presque le contraire. On sait que si une future maman en fait trop pendant sa grossesse, ça peut compromettre la croissance du bébé. Et donc, ce psaume veut nous parler de ce que nous faisons passer autour de nous et aux générations futures. Ce psaume veut nous parler de la transmission, la transmission de cette idée de se reposer sur Dieu. Nous n'agissons pas pour nous maintenant, nous agissons parce que nous sommes membres d'une famille, d'une communauté. Et même si chacun fait sa part, c'est la part de Dieu qui est la plus importante. C'est lui qui fait croître les enfants. C'est lui qui fait en sorte que les projets soient menés à bien d'une manière qui nous étonnera toujours, comme les 24 hommes en armes de mon histoire tout à l'heure. Et puis, je voudrais maintenant aborder un peu l'épître aux Hébreux. Toujours un peu difficile à suivre l'épître aux Hébreux parce que ces raisonnements sont assez éloignés des nôtres. Alors, je commence par une toute petite parenthèse, un contresens que je veux éviter tout de suite. Des fois, quand on parle de quelqu'un, on dit « il est entré dans le repos de Dieu », c'est pour dire qu'il est décédé. Ce n'est évidemment pas ça que vise l'auteur de l'épître aux Hébreux. Le repos dont il parle, le repos dans lequel Dieu veut nous faire entrer, l'épître aux Hébreux nous le dit, c'est le repos de celui ou celle qui ne s'oppose plus à Dieu, de celui qui ne refuse plus Dieu, mais qui, au contraire, accepte cette invitation, l'invitation de la grâce et l'amour de Dieu. L'épître aux Hébreux nous dit que certains ont refusé cette invitation et que du coup d'autres peuvent encore entrer dans ce repos, dans cette relation renouvelée. Parce que le jour de l'invitation, c'est toujours aujourd'hui. L'épître aux Hébreux, comme son nom l'indique, elle s'adresse aux Juifs qui se réfèrent toujours à l'histoire de leur peuple. L'histoire du peuple juif nous parle de l'intervention de Dieu. Et l'épître aux Hébreux veut nous montrer que cette histoire tend tout entière vers Jésus et vers la place que Dieu fait à Jésus et la place que Dieu nous fait à nous dans ce peuple dont nous pouvons, aujourd'hui, spirituellement, faire partie. Alors, je voudrais reprendre notre thématique olympique et reprendre cette idée qu'on a plusieurs fois discutée, un sportif et la vie chrétienne. Est-ce que la vie chrétienne serait la course ? Et puis le repos, ce serait ce qu'il y a à la fin de la course, quand on a gagné ou qu'on est deuxième ou troisième ou huitième, peu importe. Pourtant, d'après l'auteur de l'épître aux Hébreux, d'après le psalmiste aussi, le repos, c'est tout au long de notre activité. C'est tout au long que le Seigneur travaille à construire la ville et à la garder pendant notre sommeil. C'est tout au long même de notre repos que le Seigneur travaille à nous donner les enfants dont la famille, la tribu a besoin. Et donc, si tout se passe pendant notre travail et notre repos, eh bien, je suis désolé pour les collègues qui ont prêché avant moi, y compris moi d'ailleurs, parce qu'on a tous parlé des efforts, qu'on a envisagé des stratégies pour courir mieux, pour se passer le relais, etc. Mais en quelque sorte, tout cela n'a pas lieu d'être. Évidemment, je ne suis pas en train de détruire tout ce qu'on a dit avant. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que, ce que je vous disais en commençant, nous devons être toujours plus attentifs, surtout en raison de notre société. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à être au contrôle et nous devons toujours être plus attentifs à ce que nos efforts soient bien placés, autrement dit, à ce que nous ayons bien mis le Seigneur en premier. Si nous introduisons le Seigneur dans nos calculs, si nous prenons son avis avant de nous engager, si nous prions pour nous et pour d'autres qui traversent des difficultés, pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à la venue du royaume de Dieu, alors nous sommes dans le repos de Dieu. Alors, il nous ouvre cette relation sans barrière, sans protocole, cette relation directe qu'il veut avoir avec nous maintenant et tout le temps. J'ai une fille qui est passionnée d'escalade. Alors, du coup, il y a quelques jours, avec mon épouse et avec ma fille, on a regardé des vidéos sur les épreuves d'escalade des Jeux olympiques de 2020. Et la gagnante, une Française d'ailleurs, a utilisé tout le temps dont elle disposait et au lieu de se ruer sur l'objectif final pour être débarrassée, elle a assuré toutes ses prises en se reposant entre chaque difficulté. Entre parenthèses, c'est étonnant quand vous avez ces athlètes qui sont suspendus par les bras au-dessus du vide et les commentateurs qui vous disent « Ah ben oui, elle se repose, elle se repose bien » avant d'attaquer la difficulté suivante. Et ce que j'ai trouvé fascinant dans cette épreuve, c'est que le repos faisait partie de l'effort. Il était intégré à l'effort. D'ailleurs, on en tient compte pour faire les règles du jeu qui font qu'on a le temps, d'abord avant de commencer l'épreuve, pour examiner le parcours, savoir comment on va l'aborder, et puis pendant. Ça n'est pas un parcours de vitesse, mais c'est un parcours où le repos a son importance. Et les gagnants sont ceux qui en tiennent compte, ceux qui utilisent au maximum le temps de réflexion et le temps de repos qu'ils peuvent prendre au cours de l'épreuve. Ça m'a rappelé un prédicateur pentecôtiste argentin, Juan Carlos Ortiz, qui disait qu'il ne prenait jamais de vacances, mais il ne se fatiguait pas malgré son activité incessante, parce qu'il se reposait en travaillant, parce qu'il refusait de se faire du souci pour quoi que ce soit, pour rien, lorsqu'il travaillait. Pour rien, vous vous levez tôt. Pour rien, vous vous couchez tard. Alors, je dois reconnaître que moi j'ai encore un peu de mal avec ça. Mais j'essaye de me rappeler au moins que ce que veut viser le psalmiste, c'est de nous faire prendre conscience qu'il faut laisser Dieu à la manœuvre. Il veut que nous abandonnions cette idée de nous faire nous-mêmes et de compter sur nos propres forces pour construire nos vies. Le repos du Seigneur, ça n'est pas l'absence d'activité, ça n'est pas non plus le changement d'activité, comme dit l'expression, et ce n'est pas non plus l'absence de repos, c'est lui abandonner tout. C'est cesser de résister à son appel, cesser d'endurcir son cœur, de vouloir tout contrôler, et accepter joyeusement que même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, j'ai la conviction que le Seigneur est au contrôle de tout ça et il m'emmène vers la vie qu'il a choisie. Amen.